Mes impressions, moi je suis très content, je suis très content pour plusieurs raisons. On a vu une installation tout à l'heure, ce matin, elle a été installée il y a plus de 10 ans. Je constate que 10 ans après, c'est la mosquée, alors je n'ai plus le nom du village en tête, mais cette mosquée, elle bénéficie toujours de l'électricité grâce aux panneaux solaires qu'on a émis en place il y a 10 ans. Ça prouve qu'une installation solaire, ce n'est pas éphémère, ça peut être durable, ça peut être très très durable. Le deuxième enseignement, c'est que, vous ne le savez sans doute pas, mais WONC est un exemple pour le Sénégal et c'est un exemple même à l'international. C'est ce comité qui porte la gestion financière, technique des installations. C'est très important parce que nous, la fondation, on n'a pas vocation à rester ici 10 ans, 20 ans, 30 ans. On n'est pas de WONC. Et si on veut que les installations, elles, elles durent, il faut qu'un collectif le porte. Et donc le Cégéso est un très très bel réussite pour nous. On les accompagne, ils montent en compétences. Et voilà, je les salue encore, j'étais venu il y a 3 ans et je vois encore qu'aujourd'hui, ça a progressé et je suis très satisfait. La fondation, elle instruit des projets et après, elle va chercher des financements. Donc, on n'est pas tout seul. J'ai avec moi, évidemment, M. le ministre qui a Lazer, avec lequel on travaille tout depuis toujours, qui fait des appels à projets, dans lesquels on s'inscrit. On a toutes sortes de partenaires qui vont nous aider à trouver des financements. Mais malheureusement, et c'est un des sujets pour lesquels le ministre Abdoufail voulait qu'on vienne tous les deux ici, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse un WONC, il faut qu'on fasse 100 ou 1000 WONC. Et là, il faut trouver les bonnes idées. Donc, il voulait voir avec moi les installations, puis réfléchir en même temps avec Lazer, avec le ministère d'énergie qui vit avec nous, réfléchir comment on pourrait changer d'échelle, comment on pourrait en faire beaucoup plus et beaucoup plus vite. J'avoue que je suis très, 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 très satisfait de ce que j'ai vu. Mais surtout, le plus important, je pense que nous avons réussi ici, dans cette commune, des modèles, un modèle qui mérite d'être approfondi, ce qui sera une de nos missions lors de nos prochaines sessions, à partir des enseignements que nous avons tirés de l'expérience du FONDEM ici. WONC, qu'est-ce qu'il y a ? En résumé, WONC a réussi, avec FONDEM et l'accompagnement de Lazer, à tester presque tous les modèles de fourniture d'énergie aux citoyens. On a visité des installations domestiques, donc l'énergie à usage domestique. On a visité des périmètres irrigués, donc l'énergie à usage productif. On a visité également des espaces communautaires, notamment une mosquée qui est éclairée, et dont le son est fait à partir des installations. Donc ça montre que toute la gamme des offres énergétiques sont prises en charge dans cette communauté. C'est pourquoi, déjà, j'attirais l'attention des élus qui nous ont fait l'amitié de nous recevoir tout à l'heure, sur les responsabilités qui sont les leurs, parce qu'à partir de WONC, nous avons pu tester l'essentiel des modèles et la perspective maintenant, c'est de systématiser ce modèle pour pouvoir passer à l'égele. Donc ça, c'est le premier enseignement majeur que moi, j'ai tiré de cette visite. Le deuxième enseignement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, monsieur le directeur général. À WONC, on a aussi réussi un modèle d'appropriation par la communauté des projets de fourniture, de production et de fourniture d'énergie. À travers le comité qui a été mis en place, voilà. Ce comité, dont les membres sont tous issus du terroir, ont été formés à l'échelle du terroir, avec l'accompagnement du Fondem et qui ont aujourd'hui acquis un savoir-faire, des compétences qui leur permettent de gérer le projet à toutes les étapes. L'installation, le suivi, la collecte, le recouvrement, etc. Je pense que c'est ça la révolution la plus importante qui a été ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada